Bonjour à tous et bienvenue chez Mamali. Je vous propose de réaliser une recette typique chinoise, complètement homemade, qui est ultra, mais ultra simple à réaliser. Il s'agit d'un sauté de brocoli à la sauce huître. Alors pourquoi on aime ce plat ? Pourquoi moi j'adore ce plat ? Premièrement, parce qu'il est ultra facile à réaliser. Il demande peu d'ingrédients. Deuxièmement, parce qu'il est ultra rapide. C'est-à-dire que ça demande 5 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson. Troisièmement, parce qu'il est ultra savoureux, il est vraiment, vraiment très, très bon. Il y a cette sauce d'huître qui enrobe complètement les brocolis, ce qui donne ce côté un peu fondant, réconfortant. Allez, je vous livre tout de suite la recette de ma maman. Pour deux personnes, vous aurez besoin de un brocoli de 225 grammes environ, deux gousses d'ail, une cuillère et demie de sauce d'huître, une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée de sucre, et bien évidemment, une cuillère à soupe d'huile de tournesol ou huile neutre. Vous retrouverez le récapitulatif des ingrédients dans la description en bas de la vidéo. Première étape, on va hacher l'ail le plus finement possible. Donc pour peler, on va donner un coup sec avec le côté plat du couteau. On retire la peau. On tranche les extrémités. On coupe la gousse en deux pour retirer le germe. Et on émince finement dans la longueur, puis dans le sens opposé. Et pour finir, pour avoir un hachis le plus fin possible, on va hacher le tout. L'idée, c'est d'avoir un hachis le plus fin, comme ceci. Et on réserve de côté. Maintenant, on va pouvoir détailler les fleurs du brocoli. Donc pour ça, je coupe au niveau de la tige du brocoli. Puis je commence à détailler chaque fleur par l'extérieur. Idéalement, vous devez couper les fleurs à environ 3 cm du début de la partie où commence la floraison. Et ensuite, on taille les tiges des fleurs à longueur égale. Le brocoli de taille normale ne sera pas seulement plus esthétique, mais ça va vous permettre également de cuire votre brocoli uniformément. On va pouvoir passer à la cuisson. Dans un wok bien chaud, à feu vif, je vais verser une cuire à soupe d'huile. Puis, j'ajoute mon hachis d'ail toujours à feu vif. On va attendre que l'ail commence à se colorer, à se dorer. Et dès que l'ail commence à avoir une jolie couleur, à ce moment-là, je vais ajouter les fleurs de brocoli. Et on remue. Pour accélérer la cuisson, on va verser un petit fond d'eau froide dans le wok, à peine 5 cl. Et on couvre le tout. Ce qui permet de faire une cuisson vapeur, une cuisson à l'étuvée. Et on va laisser cuire les fleurs de brocoli sous couvercle pendant 3 minutes, tout en remuant de temps en temps. Au bout de 3 minutes, on retire le couvercle et on va commencer à assaisonner. En commençant par la sauce huître, donc j'ajoute une cuillère et demie, puis une pincée de sel, une pincée de poivre et une petite pincée de sucre. On remue le tout jusqu'à ce que la sauce enrobe bien les fleurs de brocoli. Donc environ pendant 1 minute et on coupe le feu. Cette cuisson permet d'avoir des brocolis à la fois croquantes et fondantes. Maintenant, on va pouvoir dresser dans une jolie acide creuse et personnellement, je rajoute quelques graines de sésame blanc pour dresser. Et voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à le déguster avec un bon bol de riz blanc. Super facile, n'est-ce pas ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des recettes de Mamali. Et si ça vous dit, venez participer à un atelier de cuisine avec moi sur les yosa ou encore sur les nems. Et pour plus d'informations à ce sujet, je vous prie de cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour d'autres recettes de Mamali. et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501